Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver. On est toujours le dimanche 9 août 2020, 20h58 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Pendant ce temps-là, un autre événement étrange qui est arrivé, un tremblement de terre, mais très rare, de 5.1, qui secoue la Caroline du Nord. Vraiment, ça continue, les événements de 2020, et c'est le plus grand tremblement de terre, imaginez-vous, en Caroline du Nord, depuis 1916. Nous autres, il y a deux ans, on était en Caroline du Nord, on est passé par là, on s'en allait en Floride, c'est un bel état. Un tremblement de terre, très rare, de 5.1 a secoué la région frontalière de la Caroline du Nord et de la Virginie. Près de Sparta, en Caroline du Nord, à 8h07 ce matin. De fortes secousses ont été ressenties dans de nombreuses régions de Caroline du Nord et de Virginie. Des secousses mineures, à modérées, ont été ressenties dans certaines parties de la Virginie occidentale, du Kentucky, du Tennessee et de la Caroline du Sud. On peut voir l'épicentre ici, 5.1. Mais la profondeur, seulement 3000, vraiment pas très profonde. Plus de 1500 rapports ont déjà été déposés sur le site web de la fameuse USGS. À peine 30 minutes après le séisme, bien que cette région des Appalaches reçoive des tremblements de terre, ce tremblement serait le plus fort jamais enregistré là-bas depuis 1916. Donc, on peut voir la nouvelle qui a été rapportée sur un compte Twitter de Mike Augustiniak. Mais, attendons, l'USGS adore réduire la magnitude des tremblements de terre. Donc, selon Keith Monday, on nous dit que c'est le plus fort depuis 1916. Pendant ce temps, l'USGS a révisé manuellement la profondeur du système à 9 km au lieu de 3 maintenant. Et c'est la profondeur habituelle des tremblements de terre tectoniques dans l'est des États-Unis. On revoit ici où s'est situé ce tremblement de terre. Il y a plusieurs images, puis de petites vidéos animées. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, ce lien-là. En raison de l'ampleur plutôt élevée des secousses de forte intensité, ils sont toujours attendus pour la zone épicentrale, mais aucun dommage grave n'est probable. Les résidents ont déclaré avoir ressenti le séisme entre 3 et 30 secondes en fonction de leur distance par rapport à l'épicentre qu'on voit ici. Les habitants de Sparte et d'autres villes proches de l'épicentre doivent se préparer aux répliques qui sont généralement plus que d'une magnitude plus faible que la secousse principale. Les séquences de répliques des tremblements de terre 5.0 peuvent durer plusieurs jours à plusieurs semaines, mais elles ne causent généralement pas de dommages supplémentaires. Un de 2.6 plus petit ressenti par les résidents locaux a précédé ce tremblement de terre plus tôt dans la journée et des plus faibles hier. Donc, vraiment, j'avais un abonné aussi de Facebook qui m'a envoyé, et je le remercie, ce lien de WBTV, séisme de 5.1 signalé en Caroline du Nord, l'un des plus importants jamais enregistrés. Il y a des images où tu vas voir ici dans un gym, ça bouge, comme dirait l'autre. Charlotte, Virginie, Caroline du Nord, plutôt, un tremblement de terre de magnitude 5.1. 5.1 a été signalé ce dimanche matin, près de Sparte, en Caroline du Nord, et des milliers de personnes dans la région de Charlotte en ont ressenti les vestiges. Il s'agit de l'un des plus grands tremblementaires jamais signalés dans l'État. Le séisme a été signalé vers 8h07, à 2.6 mille de Sparte, selon la fameuse USGS. L'épicentre était à 36,8 kilomètres de Boone et à 74,1 mille de Lenoir. Alors, on avait eu un, comme on l'avait vu dans l'autre article, le 2.3 qui avait été enregistré. La veille, les responsables disent qu'au moins 25 000 personnes ont déclaré avoir ressenti le tremblement de terre à Charlotte et dans les environs. Donc, il y a beaucoup là aussi d'images. Je vous laisserai tout cela dans la boîte de description. Donc, selon les prévisions de la USGS au cours de la semaine prochaine, il y a 5 % de chance que nos plusieurs répliques sismiques soient supérieures à la magnitude 5,1. Si des répliques de cette ampleur devaient se produire, il est fort probable qu'à peine 0 ou jusqu'à 2 tremblement de terre de ce type peuvent se produire. Il est peu probable qu'il y aura des tremblement de terre plus petits au cours de la semaine. La probabilité d'un tremblement de terre de 3 ou plus est de 57 %. Pour ça, il est très probable que 0 ou 57 tremblements de terre de ce type se produisent dans le cas où la séquence est revigorée par une réplique plus importante. Donc, vraiment, ça se poursuit les événements et la série d'événements de plus en plus inquiétants. Sous-titrage Société Radio-Canada